Musique Chers téléspectateurs Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau fabuleux destin, toujours accompagnée de ma binôme, ma complice, mon amie, Isabelle Didier-Euliel. Bonjour Isabelle ! Salut Galite ! Comment vas-tu ? Très bien. Alors Isabelle, aujourd'hui, on repart pour un nouveau fabuleux destin, un vrai fabuleux destin. Cette fois, on va retracer l'histoire non pas d'un personnage, mais d'une dynastie. Raconte-nous. Ah oui Galite, alors ce soir, on va plonger dans la réussite, le luxe, la splendeur, l'opulence, on va plonger dans l'histoire d'une saga légendaire, racontée évidemment sur plusieurs générations. Ce dont le nom, figure-toi, est devenu, synonyme, le mot est synonyme de richesse, et qui nourrit toutes sortes de fantasmes, et puis malheureusement aussi le fantasme antisémite. Eh bien on va raconter aujourd'hui la famille Rothschild. Alors la famille Rothschild, l'histoire Isabelle de cette illustre famille, commence au milieu du XVIIIe siècle avec le patriarche Mayer-Hanschel. Et en préparant notre émission, nous avons réalisé que si nous voulions vraiment comprendre comment la réussite de cette famille perdure encore aujourd'hui, après plus de deux siècles, eh bien il nous faudrait plus qu'une émission. – Oui, c'est ça, donc on a décidé de le faire en deux volets, Galit. Et donc ce premier volet, eh bien il sera consacré précisément à celui qui partout a commencé, le fondateur de cette dynastie, celui qui a su transmettre les bonnes valeurs à sa descendance. Nous allons raconter le fabuleux destin de Mayer-Hanschel, comme tu l'as dit, celui qui a gagné le premier sou, Galit. – Oui, oui, alors l'histoire des Rothschild, voilà, on le disait, c'est vraiment très vaste, donc il va nous falloir deux volets pour raconter cette émission. Alors c'est parti Isabelle, quand, où, comment a commencé cette extraordinaire saga familiale ? – Eh oui, donc là, il va falloir remonter à plus de 270 années en arrière. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, tu l'as dit, précisément en 1740, en Allemagne, à Francfort-sur-le-Maine. Et alors, Francfort-sur-le-Maine est une ville qui a été fondée par Charlemagne et qui s'est rapidement imposée comme un centre commercial important du Saint-Empic germanique. Et là, et donc, et c'est aussi à Francfort que les Juifs, à ce moment-là, sont très, très mal traités. – Oui, on peut remarquer d'ailleurs, quand on entre dans la ville, sur le pont qui mène vraiment à la porte principale, une espèce de fresque qui représente une truie têtée par des Juifs. – Absolument abominable, alors oui. Et donc, un peu plus loin, séparé du reste de la ville, il y a des murs massifs qui font plus de 3 mètres de haut. Donc, on arrive dans le ghetto, donc c'est un quartier insalubre, sordide, crasseux, qui se résume à une rue étroite, partiellement pavée, qui s'appelle la Judène Gassé, donc la rue des Juifs. Donc, il y a plus de 2000 Juifs qui sont entassés, et puis il y a une odeur fétide qui vraiment soulève le cœur dans cette petite rue là, très étroite. Et les Juifs ne peuvent pas sortir la nuit, ni pendant les fêtes, ni le dimanche. Et donc, tout en haut de cette rue, on peut y voir une maison délabrée, poussiéreuse, et où des gens modestes, ils vivent, on peut les voir à la lueur d'une bougie très faible, vraiment une famille pieuse. Et c'est la famille Rothschild, c'est comme ça qu'on les appelle dans le ghetto. Et oui, parce que le nom Rothschild vient en fait de l'écusson rouge, un écurouge en fait, qui décore la maison, exactement. Alors, c'est un ancêtre, Isaac, qui avait adopté ce nom de famille. Et parmi les huit enfants de cette famille, se trouve un petit garçon qui a l'esprit nettement plus vif que les autres, Meyer Amschel. Eh oui, Meyer Amschel, qui est né, lui, le 23 février 1744 à Francfort, donc on disait qu'il s'appelait alors Francfort-sur-le-Maine. Et il est, lui, le quatrième de cette fratrie. Alors, cet enfant du ghetto, qui est bien sûr à des années lumières, d'imaginer qu'il va s'apprêter à fonder l'une des familles les plus prospères que l'histoire ait jamais connue. Et parce qu'il est juif, Meyer Amschel, lui, a hérité d'un statut de paria à cette époque. Il a une enfance difficile et austère. Et lorsqu'il n'étudie pas la Torah et le Talmud, Meyer Amschel aide son papa dans le change, dans le commerce de tissus. Et comme tu l'as dit, c'est un enfant très vif et lui aussi très doué en calcul mental. Oui. Alors, à Francfort, chaque automne, il y a une grande, grande foire commerciale où les Juifs sont autorisés à vendre et à commercer et à exposer leurs marchandises. Donc, ils vendent toutes sortes de choses, des fourrures, du tabac, des bibelots, des épices, des arbres, tout ce qu'ils peuvent vendre. Et tout ça dans une ambiance vraiment de fête et de foire. Ah oui, oui, de fête et des magiciens, c'est très beau. Le père de Meyer Amschel, lui, il a besoin de petites mains pour ranger, trier, compter. Évidemment, c'est le jeune garçon qui est fasciné, lui, par les pièces qui passent dans ses mains, qui arrivent de toute l'Europe. Et puis, il va s'amuser à les trier en fonction de leur origine, leur verleur, leur poids. Ça l'amuse beaucoup. Et puis, en 1756, alors qu'il n'a que 11, 12 ans à l'époque, son destin bascule puisqu'il devient orphelin. Il perd coup sur coup son père et sa mère, emportés tous deux par une forte fièvre. Il devient donc orphelin et va devoir subvenir à ses propres besoins. Et oui, oui, donc là, évidemment, il va être placé par des relations de famille. Il est placé en apprentissage dans une grande compagnie bancaire à Hannover, auprès de chez Simon Wolf, Oppenheimer, le jeune garçon, lui, découvre à ce moment-là, évidemment, un monde qui lui est totalement inconnu, qu'il n'imaginait pas. À Hannover, contrairement à Francfort, eux, les Juifs, peuvent se balader tranquillement. Ils peuvent sortir même la nuit, tu vois bien. Donc, le banquier, lui, Wolf, fabuleux, le banquier, Wolf, lui, il ne vit pas dans un ghetto. Il vit dans un hôtel particulier, somptueux. Et c'est un grand financier et qui bénéficie même d'un statut proche de la noblesse. Alors, un statut particulier. Et pour le comprendre, Isabelle, il faut préciser que l'Allemagne dont nous parlons n'est pas du tout unifiée comme aujourd'hui. C'est un territoire morcelé en plusieurs, en petites provinces, des Landes. Et chaque lande a sa monnaie, son prince, sa hiérarchie, etc. Et ces princes allemands ont l'habitude de se tourner vers les Juifs pour gérer leurs finances. Ce sont les Juifs qui servent d'intermédiaires. On les appelle les facteurs de cours. Plus communément après appelés Juifs de cours, les Juifs de cours. Tous les princes ou presque ont leurs Juifs de cours. Et c'est une spécificité allemande qu'on ne retrouve d'ailleurs ni en Angleterre ni en France. Et leur rôle est de gérer les finances, comme tu dis, des princes, leur fournir à la demande des troupes, des armes, des bijoux, des tissus précieux. Enfin, tout autre produit qu'ils pourraient désirer. Ils doivent vraiment répondre à leurs caprices et les satisfaire à eux-mêmes, à leurs femmes, à leurs maîtresses. Et donc, c'est ainsi que Simon Wolff, Oppenheimer, chez qui est donc placé Meyer Amschel, Rothschild, est en apprentissage. Alors évidemment, comme tu as dit, c'est un Juif de cours très réputé, ce Simon Wolff. Et à ses côtés, le petit Meyer va apprendre les filons du commerce international, le prêt d'argent au prince. Et il devient un expert en reconnaissance de pièces, de pièces de valeur. Et pendant ces sept années qu'il va passer en apprentissage à Hanovre, il va également évidemment faire toutes sortes de rencontres. Et il va se former des amitiés et qui va vraiment lui être très utile et très importante pour plus tard. Alors, il a presque 20 ans, Meyer Amschel. Et puis, il rentre chez lui, à Francfort. Et il reprend, aidé par son frère Kalman, les affaires, donc le commerce de change et de numismatique de son père. Il le développe. En plus du change, il vend des pièces anciennes, des médailles, des meubles précieux, des bijoux, des gravures. Du coup, au cœur du ghetto de Francfort, se développe une espèce d'activité nouvelle. Des objets de valeur vont et viennent sans arrêt dans la rue aux Juifs. Et la petite maison familiale des Rothschild est envahie de marchandises. Et oui, et comme son père le faisait autrefois, le jeune Rothschild va participer lui aussi, évidemment, à cette grande foire. Et il va se forger une véritable réputation, une bonne réputation grâce à la très bonne qualité des marchandises qu'il va proposer, évidemment. Alors, il a du savoir-faire. Alors, comme on dit en yiddish, il a du rousspar. Alors, c'est quoi ? Il est culotté, mélangé un peu à du charme. Et puis, avec une petite dose de roublardise aussi, il faut le dire. En vérité, il est très ambitieux, Meyer Amschel. Et un jour de foire, Meyer reconnaît un homme dont il avait fait la connaissance à Hannover et qui s'avère être l'homme de confiance de l'héritier de la province de Hesse-Casselle, le grand Guillaume, qui s'appelle Boudrousse, Karl-Frédéric Boudrousse. Karl-Frédéric Boudrousse, qui est donc l'homme de confiance du prince de Hesse-Casselle, Guillaume 9. Enfin, Guillaume, qui deviendra Guillaume 9. Alors, Boudrousse a entendu parler de la réputation, bien sûr, de ce Juif. Il connaît son expertise et va lui demander conseils pour gérer un certain nombre de placements. Et très satisfait des conseils de Meyer Amschel, Boudrousse va conseiller au prince Guillaume d'aller lui rendre visite, de faire une visite chez les Rothschild, lui promettant qu'il y trouvera un certain nombre d'objets extraordinaires pour enrichir sa collection et qu'il ne trouvera nulle part. Oui, et pour Rothschild, c'est l'aubaine de sa vie, c'est l'opportunité qu'il attendait. Alors, le prince, en personne, vient lui acheter, comme tu l'as dit, les plus belles pièces, les médailles, le tout pour 38 florins. Donc, il est très content. Et on est, donc, là, en 1765. Et pendant les quatre années suivantes, Rothschild va s'acharner à trouver toujours les plus belles médailles, les bibelots les plus rares, les meubles les plus précieux, enfin, pour pouvoir les vendre au prince héritier. Et le prince Guillaume, lui, il est ravi, d'autant plus que tout ça est vendu dans un prix très avantageux. Alors, voilà, c'est son juif protégé, comme il aime bien le dire lui-même. Alors, voilà. Ce qu'il espère secrètement, finalement, Rothschild, c'est décrocher le titre de ce qu'on appelait tout à l'heure le facteur de cours. En 1769, il en fait la demande officielle, donc, au prince Guillaume, qui accepte, qui accepte. Et c'est ce qui va lui permettre, à Meyer Amschel, d'accéder à des univers auxquels il n'aurait jamais imaginé accéder. Il devient, donc, en 1769, à l'âge de 25 ans, le fournisseur officiel de la couronne et l'homme le plus respecté de Francfort. Oui, il va falloir maintenant, évidemment, sortir de ce ghetto et sortir de Francfort et essayer de donner un nouvel élan à ces affaires. Alors, dans l'esprit de Meyer Amschel, tout ça n'est que le début. Et c'est au milieu des années 1780 que les affaires vont connaître un essor vraiment considérable. Eh oui, Meyer Amschel est donc devenu le juif, enfin, facteur de cours. Il parcourt les routes d'Allemagne pour dénicher toutes sortes de marchandises et d'objets précieux. Il se fait de nouveaux clients. Il est introduit dans toutes les familles princières du pays. Il participe au grand négoce mondial en revendant toutes sortes de produits qui viennent du sud, de la farine, du coton, tout ce qui arrive des colonies et qu'il importe lui-même d'Angleterre et stocke dans ses entrepôts de la Udengas où il vit toujours avec son épouse et leurs dix enfants, parce qu'il a eu, lui aussi, beaucoup d'enfants, Meyer Amschel, dans une maison légèrement plus grande, cette fois décorée d'un écuvère. À l'écuvère, ah oui, là, c'est carrément une maison, c'est carrément le luxe. Il y a un puits, il y a une pompe à eau. Voilà, ça devient extraordinaire. Mais pour lui, le principal, c'est le travail. Et il s'y consacre avec acharnement, Meyer Amschel. Il y a dans cette maison à l'écuvère du va et du vient permanent de produits, de sacs d'or et d'argent stockés dans la cave et le grenier. Alors, l'agitation est frénétique de Meyer Amschel et ses fils qui ne se reposent jamais, jamais, plus souvent, ils sont plus souvent sur les routes d'Allemagne que dans la maison de Juden Gassé. Alors, les affaires brassées par les Rothschild s'étendent sur toutes les villes d'Allemagne, mais aussi à Vienne, à Londres, à Amsterdam. Et ils ont même du mal à tenir les comptes tellement ça va vite. Et les affaires, toutes les affaires qu'ils font, s'enchaînent à une vitesse prodigieuse. Et donc, l'ascension des Rothschild est extraordinaire. Alors, le 31 octobre 1785, le landgrave de Eskassel, le roi de la province, meurt d'une crise cardiaque. Et c'est Guillaume qui devient, lui, le prince, qui est le prince, donc, qui prend sa place, qui devient Guillaume IX, dont on rappelle, donc, Meyer Amschel est le juif protégé. C'est jackpot pour les Rothschild. Ce prince obèse, débauché, méfiant, ne cherche qu'une chose, s'enrichir encore plus, et les Rothschild sont la bonne agresse. Et oui, et l'objectif de Meyer Amschel Rothschild est donc de devenir le gérant de la fortune du prince et donc de l'État. Alors, pour convaincre le prince Guillaume, il va avoir l'idée de génie. C'est là que, voilà, c'est vrai que tout commence. On est à la fin des années 1790. La révolution française est bien sûr passée par là, et a semé le désordre en Europe et a mis, bien sûr, en difficulté financière tous les États, enfin, d'autres États. Et Guillaume, lui, est richissime et de plus en plus de princes d'autres provinces aimeraient lui emprunter de l'argent à ce Guillaume. Sauf que ça ne se fait pas d'emprunter de l'argent. Alors, le prêt avec intérêt n'est pas du tout bien vu à cette époque. Et Guillaume, lui, est très méfiant et surtout très radin. Et donc, c'est là, il n'a pas du tout envie de prêter son argent. Il craint, il ne veut pas prêter son argent, mais il craint aussi pour sa réputation. Donc, c'est Meyer Amschel Rothschild qui va lui offrir la solution. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui proposer un système très ingénieux qui va lui permettre de s'enrichir encore plus, de s'enrisquer pour sa réputation. Rothschild propose de prêter l'argent du prince, mais en son nom. Donc, ce qui permettra d'exiger des taux d'intérêt importants, sans que cela nuise évidemment à la réputation du prince. Et en échange, Rothschild va s'octroyer des très belles commissions. Et oui, la fortune des Rothschild va tellement grossir qu'ils vont même pouvoir accorder par la suite personnellement, en leur nom, des prêts à certains États. Alors, plus rien ne les arrête. L'histoire va encore venir donner un push, un petit élan à cette ascension vertigineuse. On est en 1806 et les troupes de Napoléon envahissent la province de Hesse-Cassel et le prince Guillaume est obligé de s'exiler. Et oui, donc il confie à son ami, celui dont on parlait tout à l'heure, Boudreus, une partie de sa fortune, ainsi que tous ses biens et plus précieux. Mais qui dit Boudreus, évidemment, dit Rothschild. Et c'est Rothschild qui va cacher une partie des trésors de Guillaume IX dans les caves de la Judaine-Cassel, là où personne n'ira chercher, bien sûr. Et pendant toute l'occupation française, Rothschild va envoyer de l'argent. Donc, il est bien au prince. Et grâce à ce qu'ils appellent alors une chaise de poste, tu sais la petite chaise, là comme ça, avec les grandes roues, dans laquelle il va dissimuler dans un compartiment secret tous les biens de Guillaume. Et puis voilà, il est très malin. Ah oui, il est très malin et il est devenu donc un vieil homme richissime. Mais il vit toujours dans la petite maison à l'écuvert de la Judengasse de Francfort. Aucun signe extérieur de richesse, ne pas donner envie, voilà. Pour vivre heureux, vivons cachés. On peut le voir souvent distribuer l'aumône aux plus pauvres de cette rue aux Juifs, rester toujours aussi austère que celle de son enfance. Oui, austère, mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même que depuis 1806, le statut des Juifs a été aboli. Et on dit que c'est Rothschild lui-même qui aurait négocié cette évolution avec le grand-duc de Francfort, contre grosse rémunération même. Rothschild aurait donc acheté une sorte de régularisation des Juifs. Des Juifs, oui. En 1810, on est là, il a 67 ans, Meyerham Schell. Il va rendre son dernier souffle, pas si vieux que ça, mais peut-être pour l'époque, effectivement, oui. Au retour d'une promenade, il se sent très mal, il fait un malaise et voilà. Il va mourir, mais évidemment, bien avant ça, il a eu, bien sûr, l'idée, enfin, il a pris soin de rédiger son testament. Alors, il élègue bien sûr sa fortune à ses fils, à ses fils, pas à ses filles. On va expliquer pourquoi. C'est pas illogique, finalement. Oui, oui, c'est vrai. Il élègue bien sûr sa fortune à ses fils et ce sont eux, donc ses cinq fils, qui vont faire de sa grande fortune une très grande fortune jusqu'à aujourd'hui. Alors, Meyerham Schell, lui, a eu dix enfants, il a dit cinq filles, cinq garçons. Les cinq filles vont représenter les cinq branches de la famille, car chacun d'eux va représenter et s'occuper du business de la famille dans un pays différent. C'est ça, les cinq filles. Les cinq branches, voilà, les cinq filles. Alors, on a Meyerham Schell, pardon, Amschel Meyer, donc Meyerham Schell a appelé son premier fils Amschel Meyer. Exactement. Donc, qui est sans succession, qui, lui, va rester à Francfort, il n'aura pas d'enfant et il va gérer la branche allemande. Et puis, on a Salomon Meyer, qui, lui, est envoyé en Autriche et va gérer ce qu'ils vont appeler la branche de Vienne. Nathan Meyer, envoyé en Angleterre pour gérer la branche de Londres. Karl Meyer, envoyé en Italie pour gérer la branche de Naples. Et James Meyer, envoyé en France, est lui qui va gérer la branche de Paris. Et aujourd'hui, seule subsiste la branche française et de Londres. Les deux seules branches. Alors, comme on l'a dit au début d'émission, Isabelle, l'histoire de la famille Rothschild, c'est une véritable saga. On continuera à raconter, bien sûr, dans notre prochaine émission du Fabuleux Destin, les fabuleux destins de la descendance de Meyerham Schell, qui, voilà, qui a laissé une belle... Oui, 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 on racontera parce que c'est un bel héritage. Il y a beaucoup de choses à raconter encore par la suite. Mais voilà, Meyerham Schell était doué. C'était un travailleur, il ne s'est découragé jamais parce qu'il a quand même subi une série d'humidations. Il en a avalé des couleuvres. C'était un juif, être un juif. Être un juif, c'était pas évident. Il a dû, vraiment, rien ne pouvait l'arrêter. Et puis, comme on l'a dit, c'était un chutzpah. Alors que si on lui claquait la porte au nez, il passait par la fenêtre Meyerham Schell. Et il a eu l'intelligence de s'appuyer sur des hommes de cour d'Allemagne, notamment ce monsieur Bouddorouz qui, en retour, bien sûr, lui aussi, a été grassement payé. Eh oui, oui. Meyerham Schell, donc, a eu 10 enfants, on l'a dit, 19 petits-enfants, 18 se sont mariés, dont 14 entre eux, c'est-à-dire qu'ils se mariaient entre cousins germains. Pourquoi ? Tout simplement pour que la fortune ne soit pas éparpillée et diluée. Meyerham Schell a eu le génie d'être capable d'anticiper la génération suivante et même de voir beaucoup plus loin. On l'a dit tout à l'heure, Isabelle, il a légué sa fortune à ses fils pour pas, effectivement, que les filles, par leur mariage... Alors, ni les filles, ni leur gendre n'avaient le droit. Exactement, ne dissimulent. Ceci dit, les filles ont eu un rôle important. Elles ont eu un rôle à jouer, même dans cette fratrie, c'est-à-dire que les hommes partaient commercer et elles, elles tenaient les comptes, les livres, les machins, c'était les comptables, les filles aussi. Bien sûr, bien sûr. Et bon, donc, grâce à ce patriarche de génie, la famille Ratine a gagné le droit d'entrer dans le cercle des puissants et cela fait plus de deux siècles que chaque dépositaire s'efforce de protéger ses trésors familiales. Et oui. Et voilà, finalement, c'est grâce au fait qu'ils étaient juifs qu'ils sont devenus... Et oui, c'est braver... C'est ça l'a fait. Il a été obligé de braver beaucoup d'obstacles pour pouvoir effectivement y arriver. Cette ambition, cet entêtement... C'est-à-dire que le juif avait un salut de paria, mais le fait qu'ils étaient juifs et qu'ils pouvaient donc prêter de l'argent... Ils n'avaient le droit que de gérer... En tout cas, de travailler dans le... Et donc, c'est passé de ça. C'est comme ça qu'ils ont inventé, bien sûr, la banque. Alors, dans le deuxième volet de cette saga, on parlera d'Edmond de Rothschild, le fils de James. La branche française. Oui, la branche française. Et surtout, Edmond de Rothschild, c'est l'engagement sioniste. C'est le lien avec Israël. C'est un des hommes clés de la réussite de la première alia et des autres branches, bien sûr, on va parler aussi des autres branches de cette famille qui a traversé le XXe siècle avec tout ce qu'elle a comporté, les deux guerres, la Shoah. Ah oui, la Shoah, ils en ont passé des épreuves aussi. Oui, et puis ils sont toujours là. Ils sont toujours là et toujours aussi... Et là, pour donner un peu l'eau à la bouche à nos téléspectateurs, Edmond de Rothschild, parce que j'ai une belle histoire qu'on racontera à la prochaine fois, entre autres, parce qu'il y a aussi Nathan qui a fait beaucoup de choses pour Londres. Bien sûr, bien sûr. Mais Edmond de Rothschild, j'ai bien aimé parce que, comme ça, on va nous suivre. Zirron Yaakov. Eh bien, tu sais que Zirron Yaakov, souvenir de Yaakov, et qui était Yaakov ? Eh bien, était James, parce que ça s'appelait James Yaakov. D'accord. Donc, c'est ça, c'était au nom de son père quand il a acheté cette colonie. Eh bien, c'était au nom de son père et j'ai bien aimé. Comme Benyamina, c'était à son nom. Lui, il s'appelait Edmond Benjamin de Rothschild. Donc, Benyamina, ça vient aussi de ça. Comme Givat Adda, qui est le nom de sa femme Adélaïde. On en parlera la prochaine fois. Ça risque d'être très intéressant. Plein, plein, plein de belles choses à raconter sur la suite de la saga Rothschild. Merci Isabelle. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur Tandem TV. Et à la prochaine pour la suite de la famille Rothschild. Au revoir. Sous-titrage ST' 501